Effet de levier, delta, gamma, theta, vega, dérivé, futur, spread, tout ça ce sont des termes qu'il faut apprendre quand on veut apprendre le trading. Pour beaucoup de personnes, apprendre tous ces termes est une porte fermée à clics, n'arriveront jamais à ouvrir. Pour les personnes qui arrivent à apprendre tous ces termes, il faudra encore maintenant connaître les stratégies à appliquer en trading classique et les maîtriser sur le bout des doigts. Pour les personnes qui arrivent à franchir cette étape, il faut encore maintenant avoir le capital et le trader correctement pour pouvoir espérer vivre du trading. Ces trois étapes différencient le trading classique du trading d'options binaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois choses qu'il faut apprendre pour commencer le trading d'options binaires et être rentable. Contrairement au trading classique, le trading d'options binaires demande peu de connaissances, peu de temps à allouer à la discipline et une rentabilité beaucoup plus rapide. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois choses à connaître sur le bout des doigts qui vont vous prendre moins d'une semaine à apprendre. Et en plus de ça, je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir vous générer un capital pour les personnes qui souhaitent ensuite aller sur du trading classique. C'est parti ! Ok, donc là on est parti sur un premier trade à la hausse pendant deux minutes. Je vous explique rapidement la stratégie, comment elle fonctionne. Et ensuite, je vais vous expliquer les trois choses qu'il faut apprendre pour démarrer les options binaires et être performant dans ce domaine. Vous verrez que par rapport à du trading classique, c'est beaucoup plus simple à comprendre et à mettre en place. Et que du coup, à la fin de cette vidéo, si vous mettez bien en place ce que je vous dis, vous allez pouvoir commencer les options binaires et être rentable. C'est aussi simple que ça. En plus, vous avez une stratégie qui va avec. En indicateur, on va commencer par regarder le zigzag. Donc le zigzag, c'est le trait jaune que vous voyez juste ici, ici et ici. Simple à comprendre, quand le zigzag trace un trait vers le haut, le marché il est haussier. A l'inverse, quand il trace un trait vers le bas, le marché il est baissier. Donc dans mon cas, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un zigzag qui trace un trait vers le haut. Et ça fait déjà quelques minutes. Donc à l'intérieur du carré que je viens de former, le marché selon l'indicateur il est haussier. Et on peut voir qu'en effet, le marché ne fait que monter. Même s'il y a quelques petites baisses ici, la globalité du marché est baissier. Et c'est ça que le zigzag nous indique. Ensuite, on va regarder le second indicateur qui est l'accélérateur oscillator qui se trouve juste ici. Aussi simple à comprendre, aussi puissant. On a des bougies rouges et des bougies vertes. Vous vous en doutez que quand il y a des bougies rouges, le marché selon l'indicateur il est baissier. Et quand il y a des bougies vertes, le marché il est haussier. Donc là, on peut voir clairement que le marché il baisse. Sur l'indicateur, j'ai la même chose. J'ai des bougies rouges. Moi dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une belle suite de bougies vertes. Donc au début, elles étaient assez fortes. Mais moi, je n'avais pas encore eu ma confirmation via le zigzag. Et là, j'ai des suites de bougies vertes assez faibles. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il y en ait plusieurs parce qu'elles sont assez faibles. Quand elles sont faibles, comme moi, vous attendez que le marché se développe correctement. Mais si à l'inverse, les bougies sont très fortes comme ici, alors à ce moment-là, vous pouvez directement cliquer sur plus haut. Donc moi, dès que j'ai vu toutes ces confirmations, j'ai cliqué sur plus haut. Et vous allez voir que le marché s'est terminé. Il est descendu légèrement et il est reparti à la hausse. Et le marché s'est terminé au-dessus de mon point d'entrée. Pour les indicateurs, on va commencer par ajouter un accélérateur oscillateur et un zigzag. Commencer par n'importe quel indicateur. Nous, on va commencer par le zigzag. On est en 3, 3, 3. Style jaune. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, sauf rouge et vert. Pourquoi sauf rouge et vert ? Parce qu'en fait, voilà. Sinon, même si c'est du détail, vous aurez plus de mal à voir le trait du zigzag si vous êtes sur du vert avec du vert ou sur du rouge avec du rouge. Donc moi, je mets jaune. J'aime bien. Je trouve que ça se voit bien. Vous pouvez mettre blanc, sinon, ou noir. Hop, vous sauvegardez. Et maintenant, on va passer sur l'accélérateur oscillateur. Donc, on est en short période 2, long période 5, et c'est ma période 2. Style, là par contre, très important, vert et rouge. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand c'est vert, le marché est haussier. Et quand c'est rouge, le marché est baissier. Ok ? On est sur des bougies de 30 secondes classiques. Pensez à activer le minuteur pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Juste ici, vous voyez que dans 27, 26, 25 secondes, une nouvelle bougie va apparaître. Et ça, souvent, quand une nouvelle bougie apparaît, c'est là que j'ai la confirmation du zigzag. Donc, au lieu de rester à attendre, à ne pas savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît, pensez à mettre le minuteur. Et on est sur un temps de trade de 2 minutes. Et pour finir, et ça, c'est mon premier conseil quand vous voulez commencer les options binaires, c'est que vous devez choisir un marché qui est supérieur à 90% sur le taux de paiement. En effet, contrairement au trading classique, en option binaire, on est rémunéré sur le paiement du marché. Ce taux de paiement évolue tout au long de la journée et il se voit quand vous sélectionnez les marchés. Vous voyez, 92, si on descend, 50, 48, etc. En trading d'option binaire, c'est vous qui choisissez le taux de paiement, donc combien vous allez être rémunéré. Donc là, il y a votre point d'entrée et là, il y a votre point de sortie. Que ce point d'entrée et de sortie soit grand ou petit, vous serez payé la même somme. Dans mon cas, comme on peut le voir juste ici, 92%. En trading classique, ce n'est pas ça. Votre point d'entrée et votre point de sortie déterminent combien vous allez être payé en pourcentage. Donc, ça va de 0,1% à quelques pourcents, pas plus. Alors que là, en option binaire, si par exemple, vous posez 10 euros et que le trade est gagnant, vous allez récupérer vos 10 euros, bien évidemment. Et en plus, 92% de ces 10 euros, soit 9 euros et 20 centimes. C'est pour ça que quand vous commencez une session de trading d'option binaire, vous allez dans monnaie et actions. Ce sont les seuls marchés qui payent mieux que les autres et supérieurs à 90%. Et je veux que vous ajoutiez tous les marchés qui sont supérieurs ou égales à 90%. Et vous cliquez sur l'étoile pour les ajouter en favori. Comme je vous l'ai dit, les marchés évoluent. Donc, ça peut arriver qu'à des moments, vous ayez des marchés qui soient affaires à 90%. Si vous êtes dans ce menu et qu'il est sélectionné, vous cliquez sur l'étoile. Sinon, vous cliquez sur la croix. Donc là, on était dans les monnaies. On va aller dans les actions et on fait la même chose. Vous voyez, 92% j'ajoute, 92% j'ajoute. Et là, vous voyez, ça s'arrête à 89% parce que je ne veux pas de marché qui soit inférieur à 90%. Le fait d'avoir un marché qui est supérieur à 90%, ça va faire que vous allez être rentable dans le temps. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer à la deuxième chose qu'il faut connaître quand vous voulez commencer les options binaires. Et on voit ça pendant le second trade. C'est parti. Ok, nouveau trade à la baisse pendant toujours deux minutes. Je vous réexplique pourquoi j'ai placé un trade. Et ensuite, on va voir pourquoi il est important d'avoir une bonne stratégie en option binaire. Et pourquoi c'est beaucoup plus simple de trader en option binaire avec une bonne stratégie qu'en trading classique. Toujours, j'ai mon zigzag qui apparaît à la baisse pour me dire que le marché est baissier. Première confirmation de baisse. Donc directement, je vais voir ensuite l'accélérateur oscillator. Et on peut voir que depuis trois bougies, donc comme j'ai des bougies de 30 secondes, ça nous fait un total de 1 minute 30. Cet indicateur me dit que le marché est baissier. Donc là, j'ai ma double confirmation et à ce moment-là, je peux cliquer sur plus bas. L'énorme avantage du trading d'options binaires, c'est qu'il vous suffit d'avoir une bonne stratégie, de vous entraîner en démo et ce sera applicable directement sur un compte réel. C'est-à-dire que si la stratégie vient de moi ou de vous, ce n'est pas grave. Il faut simplement bien paramétrer des indicateurs comme je le fais en vidéo, s'entraîner en démo. Et si vous voyez que vous êtes profitable, vous avez juste à répliquer ce système sur un compte réel. En trading classique, c'est beaucoup plus compliqué vu que le taux de paiement n'est pas toujours le même. Le fait d'avoir un taux de paiement qui est toujours le même simplifie énormément le money management et vous pouvez savoir qu'au bout de temps de trade positif, vous serez à temps. Alors qu'en trading classique, comme on est en pourcentage qui fluctue en fonction du niveau du point d'entrée et du point de sortie, ce n'est plus la même chose. Donc si vous avez une bonne stratégie en trading d'options binaires, vous allez être rentable. Si vous la maîtrisez en démo, vous la maîtrisez en réel. Le compte démo, utilisez-le quand vous débutez, très important. Donc vous vous enregistrez en cliquant sur le premier lien dans la description, vous allez avoir accès à Pocket Option qui est totalement gratuit. Pocket Option ne prend pas de frais, ne vous demande pas d'argent juste pour euros ou d'abonnement, quoi que ce soit. Vous créez un compte Pocket Option avec le lien dans la description et ensuite, vous allez pouvoir vous entraîner sur un compte démo. Ce compte démo est identique au compte réel. Les marchés sont les mêmes, donc il n'y a pas de surprise du moment où vous passez du compte démo au compte réel. Mais simplement, ayez une bonne stratégie, comprenez-la, soyez profitable, ayez les conditions du réel sur votre compte démo. C'est-à-dire que vous tradez des sommes fixes, moins de 5% de votre capital et là, vous allez être rentable en réel. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, après, il faut éviter de stresser trop, mais ça, ça prend avec le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi trader des sommes raisonnables. Donc retenez bien ça, trouvez-vous une stratégie avant quoi que ce soit, ok ? Voilà, on part sur un dernier trade à la hausse pendant deux minutes. Très important, vous me l'avez entendu dire lors du dernier conseil, c'est trader 5% de votre capital. En effet, imaginons, vous êtes sur votre compte démo, vous avez trouvé la stratégie qu'il vous faut et vous voulez passer en réel. Avant de passer en réel, ayez les conditions du réel. C'est-à-dire que sur votre compte démo, si vous avez, je ne sais pas, 5 000 dollars, ne placez pas des trades à 1 000 dollars. Pourquoi ? Parce que vu que vous allez passer du compte démo au compte réel, il faut avoir les mêmes conditions. Donc moi, ça je le dis dans la formation que j'offre aux membres du groupe privé qui est totalement gratuit, trader maximum 5% de votre capital. Au moment où vous allez vouloir passer en réel, faites encore quelques sessions de trade sur votre compte démo avec 5% de votre capital maximum et voyez si vous êtes profitable. Si vous êtes profitable, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir aller sur le compte réel. Une fois sur le compte réel, si vous voyez que vous maîtrisez bien et ce qui a de fortes chances d'arriver vu que vous êtes entraîné correctement sur un compte démo, faites bien attention à ne jamais dépasser ces 5% parce que ça arrive beaucoup que des personnes soient profitables avec 5%, 5%, 5% et d'un coup, ils prennent la confiance, ils tradent 20, 30, 40, 50% de leur capital d'un coup et c'est juste en fait pas de chance. C'est là que vu qu'ils ont tradé une grosse somme, ils ont stressé, ils n'ont pas bien analysé le marché et leur trade est perdant. Et là d'un coup, ils ont perdu 30% de leur capital. Donc souvent ce que les personnes font, elles vont vouloir rattraper soit en mettant la même somme, soit en mettant plus. Et si là encore une fois, c'est une histoire de pas de chance, mais ça arrive. Si le trade ne passe pas, vous avez dilapidé plus de 60% de votre capital en seulement deux trades. Donc soyez consistant, tradez toujours la même somme, c'est-à-dire moins de 5% de votre capital. Petit aparté rapide, si vous voulez rejoindre le groupe public et privé, c'est totalement gratuit. Le groupe public, c'est des conseils tous les jours pour être meilleur que les traders, de l'information, des conseils et 5 signaux par semaine offerts totalement gratuitement. C'est-à-dire qu'en général, le jeudi, j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je vous donne les meilleures opportunités de trade. Ensuite, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, j'ai un groupe privé. Lui aussi est totalement gratuit. La seule condition, c'est de se créer un compte Pocket Option avec mon lien. Il dit faire un dépôt de minimum 50 dollars. Avec mon lien, vous aurez accès du coup à seconde démo pour vous entraîner. Et le jour où vous allez vouloir faire un dépôt, vous aurez accès à 50% de votre premier dépôt. C'est-à-dire que si vous déposez 100 dollars, Pocket Option vous donne 50% de ces 100 dollars. Donc vous commencez avec 150 dollars. Et ça, c'est top pour bien commencer. Une fois sur le groupe privé, vous aurez accès à plus 5 signaux par semaine, mais entre 5 et 20 par jour, tous les jours, sauf le week-end. Donc pareil, j'analyse le marché, je vous donne les meilleures opportunités de trade. Vous avez accès à une formation pour devenir meilleur que 90% des traders, même si vous commencez les options binaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit ce que je vous ai montré en vidéo, plus des conseils et de l'expertise beaucoup plus poussés. Et en moins de deux semaines, vous serez meilleur que 90% des traders. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, commenter, partager. Et si vous avez la moindre question, laissez un message sous cette vidéo. C'était Bini Récompère. Salut tout le monde.